Bonjour à tous mes wapis, j'espère que vous allez très très bien, je suis hyper heureuse de vous retrouver pour un nouveau book haul puisque ces derniers temps j'ai reçu quelques livres qui me faisaient très très envie depuis un moment que je me suis procuré et je vais vous montrer tout ça, c'est parti ! Alors dans un premier temps je flânais dans une librairie pendant mes vacances en Provence quand je suis tombée nez à nez avec le dernier tome sorti de Haubépine donc il s'agit de la fin de tout et du reste, donc de Carrensac et Tom Pico aux éditions du Luffy et j'aime beaucoup trop, vous le savez je vous en parle à plusieurs reprises mais j'adore, j'adore cette petite série, donc là c'est le tome 4 qui est sorti il y a peu et voilà je suis tombée en face donc j'ai pas pu résister, je me le fais tout de suite pris j'aime beaucoup trop, les couleurs, le feuillet, j'aime trop, donc voilà j'ai trop hâte de m'y plonger bien qu'avant j'ai le tome 3 à lire et j'aurai du coup le tome 4 qui m'attendra tranquillement dans ma pile à lire et je suis trop trop contente suite je me suis procuré un manga qui me faisait de l'oeil depuis un moment il s'agit donc de Orange de Ishigo Takano aux éditions Akata, le tome 1 et c'est déjà lu mais j'ai adoré, mais ça je vous en ferai un petit retour dans le prochain de lecture on y suit en fait une jeune fille Nao qui reçoit une lettre du futur elle va donc recevoir une lettre d'elle-même mais écrite par la Nao de 10 ans après donc une Nao âgée de 10 années qui a le recul sur tout ce qui s'est passé 10 ans avant et qui donc va essayer de l'orienter via ses lettres sur les décisions qu'elle aura à prendre attention il va se passer ci ou il va se passer ça voilà c'est des lettres qui vont essayer d'influencer un petit peu son comportement pour les événements à venir et tout mais voilà c'est une jeune fille qui a très peu confiance en elle de base et qui n'a pas l'intention de se faire influencer non plus par des lettres en même temps ça lui fait très peur et en même temps ça la tracasse puisqu'elle se dit que ça aura quand même un impact donc voilà c'est le postulat et je peux juste vous dire que j'ai adoré et je suis très 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 contente de l'avoir découvert j'ai hâte de lire la suite je vous présente du coup les lectures graphiques d'abord ensuite je me suis acheté le tome 2 et 3 du couvent des damnés aux éditions Glenna de Minoru Takeyoshi et voilà c'est une saga que j'avais entamée il y a maintenant bien un an un an et demi je pense et j'avais adoré vraiment adoré adoré et depuis j'avais pas fait suite donc voilà là quand je suis tombée sur les références comme ça dans le magasin je me suis dit ah bah trop cool c'est l'occasion de me les prendre j'avais vraiment trouvé ça cool original on y suit cette jeune fille je ne sais plus du tout son nom je ne sais plus bon cette jeune fille en fait qui a été victime d'une sorte de chasse aux sorcières en fait sa famille a été décimée elle a vu sa mère mourir sous ses yeux bon bref c'est un peu atroce le début du manga elle se fait donc recueillir dans une sorte de couvent qui va regrouper un petit peu toutes les victimes voilà de chasse aux sorcières et bah de là va découler le début d'une vengeance puisqu'elle n'est pas du tout celle de son sort elle a ce désir de vengeance qui hurle en elle qui est là qui gronde et voilà c'est le début un petit peu de toutes ces pensées et tout machiavéliques pour essayer de mettre en place des plans voilà donc j'en sais pas plus mais j'avais adoré le tome 1 j'avais trouvé ça très poignant très très violent j'aime beaucoup les dessins donc voilà je me suis pris le tome 2 et 3 et j'espère ne pas être déçue par la suite ensuite dans cette même boutique AFK Manga à Nice d'ailleurs une pépite cette boutique est incroyable j'avais fait une petite vidéo sur Instagram quand j'ai découvert ma boutique c'est une merveille, il y a toutes les références possibles et inimaginables que vous voulez alors amis niçois n'hésitez pas si vous êtes dans la région de Nice allez AFK Manga vous allez trouver votre bonheur c'est sûr et certain c'est incroyable cette boutique et du coup je me suis procuré le tome 1 de Arya aux éditions Kiyoon de Kazuo Yamano on y suit donc la jeune Akari dans ce manga qui est une jeune fille qui va quitter la terre qui ne porte pas d'ailleurs ce nom dans le manga je ne sais plus mais voilà c'est la terre elle va donc quitter la terre pour se rendre sur Mars qui n'est pas Mars dans cet univers là mais qui est néo-Venise donc une ville qui ressemble à Venise c'est vraiment une sorte de copie conforme assez fidèle de Venise elle souhaite se rendre sur néo-Venise pour devenir Ondine une Ondine qu'est-ce que c'est ? c'est une sorte de gondolière en fait celle qui va mener la barque pour les balades touristiques elle va donc être très importante pour la vie touristique, la vie sociale de Néo-Venise pour ce faire elle va donc rejoindre l'agence Arya qui est donc spécialiste de ce domaine et qui va lui permettre de faire un apprentissage pour devenir Ondine donc c'est un manga qui est tranche de vie et qui va nous permettre de suivre les aventures de cette jeune Akari durant son apprentissage je vous dis pas plus j'ai adoré mais vraiment c'est un super beau coup de coeur et puis l'ouvrage est juste sublime ensuite niveau manga bien entendu je ne pouvais pas passer à côté de la sortie du tome 6 de l'atelier des sorciers aux éditions Pika de Kamone Shirama ça fait vraiment partie de mes coups de coeur de ces derniers temps niveau manga enfin j'aime beaucoup trop cette série on y dépeint une magie qui est complètement originale totalement différente de tout qu'on a l'habitude de voir avec des pentacles et une magie qui s'écrit en fait qui se dessine bref c'est un univers absolument magique que je vous invite à découvrir via le tome 1 laissez-vous tenter laissez-vous plonger complètement dans cet univers vous ne se seriez pas déçu franchement je ne connais pas encore une personne qui n'a pas aimé cette série je... non je n'ai pas vu de retour négatif en fait bref vous pouvez y aller les yeux fermés c'est juste magnifique les dessins sont incroyables l'histoire est top les personnages hyper attachants j'ai juste trop hâte de me replonger dans ces aventures de retrouver tous les personnages et de voir un petit peu le sort qui leur est destiné voilà l'atelier des sorciers c'est une sortie incontournable qu'il ne fallait pas que j'en rate ensuite dernier manga pour lequel j'ai craqué il s'agit de The Wiz attendez je reprends The Wiz White Beast of the Wizarding Wisdom de Nagabe aux éditions Komiku oui il y a Komiku pas facile ce titre là mais bon voilà c'est Nagabe ce que j'en sais c'est que c'est absolument what the fuck apparemment puisqu'on y suit beaucoup d'espèces différentes anthropomorphes qui rejoignent une sorte d'école de sorcellerie où il y a un apprentissage mais où il y a surtout des liens d'amitié d'amour qui se créent voilà je n'en sais pas plus du tout j'ai absolument pas envie d'en savoir plus puisque c'est Nagabe que j'adore vous savez que c'est l'auteur de L'Enfant et le Maudigne de mes sagas mangas favorites donc voilà j'ai juste envie de me plonger dedans de rien savoir de rien connaître juste l'idée des animaux anthropomorphes moi j'adore je suis fana de ça donc voilà apparemment c'est plein d'humour plein d'amour donc j'ai juste envie de découvrir tout ça il y a l'air d'avoir tout plein d'espèces représentées moi j'aime beaucoup trop donc voilà j'ai juste trop trop envie de le découvrir je pense que je me le garde chaudement pour l'automne ça va être trop bien et voilà une pépite je pense encore je n'hésite pas et c'est un grand manga c'est un gros format plus format comme Arya et oh punaise juste le style graphique moi ça me séduit quoi il m'en faut pas plus on me dit que c'est nagabé qu'il y a des animaux anthropomorphes et qu'il y a de la magie de l'amour je fonce c'est donc fini pour les mangas je me suis ensuite procuré 4 romans et à commencer par La gardienne du chardon de Lorraine Belles aux éditions Les Trois Normes donc le tome 1 Les voix de l'emplorum et je pense que je vous en parlais dans un de mes vlogs parce que je l'attendais en réception c'est le bouquin donc à l'initiative de Lorraine Belles donc alias les mots de l'imaginaire sur Youtube vous la connaissez certainement cette youtubeuse qui a décidé et qui s'est lancée donc dans sa propre maison d'édition donc Les Trois Normes magnifique l'ouvrage est absolument sublime ça je tiens à le souvenir le titre est en relief et tout enfin je vous ferai des inserts mais le livre est très beau de très bonne facture en plus il me semble qu'elle disait que tout est fait made in France et tout donc top que ce soit l'imprimerie l'illustration de Gustave August il me semble que j'adore donc voilà c'est top 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 c'est donc une maison d'édition qui va être liée et dédiée aux lectures de l'imaginaire puisque c'est vraiment son domaine dans lequel elle est spécialiste et je suis ravie le jour où j'aime cette vidéo je viens de le commencer le matin c'est donc ma lecture en cours je suis déjà scotché j'aime beaucoup trop l'univers qui est fantastique steampunk voilà inspiré de l'Ecosse enfin c'est tout ce que j'aime donc je suis enchantée pour le moment les personnages qu'on y dépeint dans les premières pages j'adore déjà enfin c'est vraiment très très bien et ce que j'adore c'est que le résumé on y dit pas énormément de choses en fait on décrit les grands axes je dirais de l'histoire sans rien dévoiler de plus et ça j'adore parce que les résumés spoilants ça me saoule mais à un point là non juste on a quelques lignes on sait qu'on est à Londignum en 1887 qui est un petit peu des attentats qui vont chambouler les confédérations les... tout le bazar politique j'ai l'impression de l'univers et que la reine Victoria donc qui est une reine immortelle elle trône en fait et est suspendue dans son château suspendu justement elle veut apparemment donc pour rester jeune faire la guerre aux sources donc qui sont des entités assez dangereuses qui auraient autrefois donné leur don aux humains et dont on ne sait pas grand chose pendant ce temps là on sait que Isabelle Galoé la jeune marquise écossaise vient de perdre sa soeur qui se serait apparemment suicidée elle va se retrouver impliquée responsabilisée de plein de missions apparemment j'en sais pas plus du tout je vous dis je viens de lire les 30 premières pages et j'adore je trouve que c'est très bien écrit et l'intrigue est déjà très attachante en fait on a envie de poursuivre ses prenants on sait juste également qu'à Londignum tout finit par se savoir et apparemment des faits avérés ou des mystères ne seraient pas aussi véridiques que l'on pense donc voilà j'ai juste hâte de continuer de terminer cette vidéo pour m'en plonger dans le livre ouais ouais non mais j'adore ensuite je me suis procuré Pax donc ça normalement vous l'avez vu je l'ai reçu dans mon dernier vlog il s'agit de Pax et le petit soldat de Sarah Pennypecker aux éditions Gallimard Jeunesse et c'est illustré par John Klessen donc c'est un roman illustré jeunesse c'est trop trop joli et je sais pas plus de choses à part le fait que c'est une histoire d'amitié entre un enfant et un renard moi il m'en faut pas plus dès que ça touche un petit peu aux histoires avec les animaux ça me bouleverse énormément et enfin j'adore ça c'est vraiment un type de littérature que j'adore les amitiés avec les animaux des romans qui sont généralement tendres et amers en même temps puisque souvent assez tristes mais bref enfin voilà c'est l'histoire d'un garçon et d'un renard que la vie va séparer et je sais pas trop ce qui va se passer mais j'en ai juste trop trop hâte de le découvrir ça avait été un roman jeunesse très 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 apprécié je ne sais plus de quelle année voilà je sais juste qu'il a eu le prix sorcière le prix en fantaisie le prix des libraires du Québec le prix roman jeunesse donc 2018-2016 enfin voilà il a eu quelques prix et apparemment c'est vraiment trop beau donc je ne connaissais absolument pas cet ouvrage je suis tombée en librairie dessus j'ai pris la photo je l'ai trouvé à 3 euros sur Vinted on m'a fait une offre à 1,50 euros j'ai dit ok je prends voilà alors ensuite j'ai trouvé une pépite une pépite Vinted puisque ce livre c'est un des premiers tout 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 premier que j'ai mis sur ma wishlist il y a maintenant pas mal d'années je suis ravie je l'ai trouvé à 1,30 euros sur Vinted sans les frais de port donc ça m'a fait un peu moins de 4 euros le livre magnifique un grand format il s'agit de Le Château donc écrit et illustré par Edouard Carré donc c'est le tome 1 des Ferrailleurs aux éditions Grasset le livre est juste sublime les illustrations sont juste sublimes et le pitch est magnifique non mais rien que ça et là je vais vous lire le résumé parce que je le trouve juste trop beau trop bien fait c'est parti au milieu d'un océan de détritus composé de tous les rebuts de Londres se dresse la demeure des Ferrailleurs le château gigantesque puzzle architectural abrite cette étrange famille depuis des générations selon la tradition chacun de ses membres à la naissance se voit attribuer à un objet particulier qui le suivra toute sa vie Claude notre jeune héros a un don singulier il est capable d'entendre parler les objets tout commence le jour où la poignée de portes appartenant à la Tantrosamund disparaît les murmures des objets se font de plus en plus insistants dehors une terrible tempête menace et voici qu'une jeune orpheline se présente à la porte du château ça me donne trop 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 envie enfin je sais pas cette saga j'avais eu déjà un coup de coeur visuel sur les couvertures j'avais eu un coup de coeur sur le résumé j'avais pas voulu en savoir beaucoup plus je l'ai mis dans ma wishlist et là je cherchais régulièrement je cherche un petit peu des ouvrages comme ça sur ma wishlist je me suis dit allez je vais retenter de chercher ces ouvrages là parce que je voulais vraiment les grands formats qui sont juste magnifiques illustrés la couverture est dingue enfin franchement le travail éditorial il est trop beau là des éditions grassées j'adore c'est un petit peu vous entendez ? j'aime trop donc en plus c'est une trilogie donc là c'est le tome 1 donc je suis juste trop contente de me dire oh là là j'ai le premier tome d'une série qui si elle me plaît mais va être tellement bien ça a l'air d'être un univers très très onirique très fantasmagorique aussi assez hanté également intriguant enfin voilà on y dit derrière que c'est une sorte de mi-chemin entre Tim Burton et Charles Dickens voilà moi il m'en faut pas plus pour me convaincre et m'enchanter j'ai trop 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 hâte de découvrir ce tome 1 de la saga donc voilà pareil je me le garde pour l'automne ça sera une de mes lectures je pense du Pumpkin Autumn Challenge il est trop beau je l'aime trop trop et enfin le dernier ouvrage que je vous présente dans ce book haul il s'agit de Daryl Ouvre-Monde aux éditions Michel Laffont de Olivier Perru Olivier Perru vous avez dû en entendre parler puisque c'est l'auteur de livres de fantastiques assez connus donc notamment Martyr Druide que j'ai juste trop trop envie de découvrir et c'est comme ça que j'ai découvert cet ouvrage justement je cherchais sur les différents sites en fait Martyr et Druide d'Olivier Perru que je voulais découvrir via ce biais et là je suis tombée sur une offre donc du grand format Michel Laffont magnifique à 1,50€ sur Vinted donc waouh magnifique je me suis dit c'est peut-être un bon moyen de découvrir l'auteur puisque là c'est plus jeunesse il me semble young adult jeunesse que ses autres romans mais je me suis dit pourquoi pas c'est un bon moyen de découvrir l'auteur via ce livre-ci surtout qu'il est assez bien noté et qu'apparemment c'est vraiment très bien j'ai lu aussi que c'était un un ouvrage très personnel pour Olivier Perru donc voilà je suis trop trop enchantée de le découvrir puisque c'est très fantastique dans cet ouvrage on y suit donc Daryl ce jeune collégien qui vit à Montréal et qui toutes les nuits va un petit peu s'éclipser vers l'ouvre-monde où il opère en fait en tant que journaliste liste avec Y à la fin voilà comme Daryl du coup et son but étant donc de faire une chronique un article dans le journal le plus célèbre de l'ouvre-monde qui s'appelle Le Veilleur il me semble donc du coup en tant que journaliste il va réaliser plusieurs quêtes comme ça dans l'ouvrement donc ça a l'air juste trop bien jusqu'à ce que donc une quête en particulier le mène dans un endroit un petit peu isolé de l'ouvrement donc l'île de Croque-Corbeau si je dis pas de bêtises où apparemment une rumeur règne comme que tous les habitants auraient disparu en une seule nuit ou une seule journée je ne sais plus voilà ça paraît très intrigant donc on va suivre ce jeune Daryl dans ses aventures dans ses quêtes dans un monde complètement fantastique je suppose qu'il va donc rencontrer tout un tas de personnages et de créatures via ses quêtes et je pense que ça va être trop cool à savoir que l'ouvrage est juste magnifique magnifique franchement ça a l'air d'être un régal à la lecture il est tout illustré regardez-moi ça pareil je vous fais des inserts mais il a l'air très 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 agréable à lire il y a à chaque fois des petites séparations comme ça qui font le lien entre les chapitres le début de chapitre sont juste sublimes enfin ça a l'air d'être un livre juste magnifique puisqu'on parcourt un univers complètement différent un nouveau monde un nouveau monde et waouh au niveau visuel comme au niveau de l'histoire ça a l'air d'être un enchantement donc je suis ravie au final d'avoir trouvé cet ouvrage alors que j'en cherchais d'autres à la base voilà des fois c'est comme ça on tombe sur de jolis livres qu'on ne connait pas forcément qui nous inspirent donc voilà je n'ai pas cherché à en savoir plus pour 1,50€ je me suis dit non c'est pas c'est pas excessif il est neuf il est absolument neuf ce livre voilà donc pour un livre qui coûte quasiment 23€ ouais 22,95€ j'ai eu 1,50€ je m'en estime assez heureuse et donc voilà pour ce haul j'ai tout plein de lectures qui me font trop 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 envie sachant qu'en août j'ai encore un panier lecture qui arrive j'adore j'aime beaucoup trop j'aime beaucoup trop je me régale et d'année en année je lis de plus en plus ça ne m'a jamais quitté mais ces dernières années je lis encore plus et je prends d'autant plus de plaisir à lire et c'est ça qui est juste ouf à découvrir de nouvelles choses à aimer et à me transporter dans notre univers bref c'est vraiment une passion grandissante 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 et que j'aime énormément partager avec vous sur la chaîne donc voilà je remercie tous ceux qui font des petits partages et ceux qui permettent de me faire connaître un petit peu plus dans le domaine du livre que je partage avec vous depuis quelques années mais voilà qui n'était pas principal sur ma chaîne je l'ai oublié et oui donc je reviens et en plus on m'a coupé la chic en disant au revoir tout le monde et en fait pas du tout donc voilà je reviens pour vous présenter simplement le tome 6 de Somalie et l'esprit de la forêt qui est je pense ma saga manga préférée c'est celle qui me fait le plus rêver celle qui m'enchante le plus c'est clairement magnifique les dessins sont incroyables j'ai jamais vu d'aussi beaux dessins encore enfin c'est vraiment ce que je préfère l'histoire est trop belle trop attachante là c'est le tome 6 donc je vous en dis rien mais j'en parle souvent sur ma chaîne j'en ai beaucoup parlé en fonction des tomes donc je vous laisse aller voir ses résumés rentrer dans cette saga s'il vous plaît si vous ne la connaissez pas encore ou si vous la connaissez de non et que vous n'avez pas encore franchi de pas c'est juste trop trop bien regardez la beauté de cette couverture voilà donc ça c'était mon dernier petit achat que j'ai fait également en Provence je vous dis à tous de garder bien en tête oh il y a un Milan qui est passé oh sublime un Milan royal là qui a plané juste à côté de ma fenêtre sublime bref je vous disais donc à tous de garder bien en tête que les patients n'ont pas d'âge leur vive et les affonfles à tous de gros 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 bisous mes wapis ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501